La mise en forme des tableaux. Nous allons maintenant nous focaliser sur la mise en forme des tableaux. Nous avons préparé en HTML un petit tableau qui ne ressemblait pas vraiment à un tableau. On va donc essayer de faire en sorte que celui-ci soit beaucoup plus joli. La première chose que l'on peut faire, c'est probablement placer des bordures. Alors, les bordures, on va les placer principalement sur les cellules. Donc, les cellules, je vous rappelle, c'était la balise TD. Et exceptionnellement pour les titres, on prenait la balise TH. On va simplement placer une propriété border dans les cellules TD et TH. Revenons donc sur notre tableau, sur notre fichier HTML. Donc là, nous avons notre tableau qui commence par table et qui se termine par slash table. Alors, je ne sais plus où il se termine. Table slash table. Voilà, il est tout petit. En fait, il est juste là. Nous allons dans un premier temps appliquer de manière indifférenciée des propriétés CSS aux balises. Donc, je vais aller dans mon CSS, mettre des propriétés propres aux tables, des règles propres aux tables. Donc, je vais mettre les tableaux. Ainsi, tous mes tableaux, si j'en avais plusieurs, se mettront en forme de la même manière. Et puis, on va appliquer une mise en forme TD. Alors, je ne traite pas en même temps le TD et le TH. On avait vu qu'on aurait pu faire TD et le TH parce qu'à terme, bien sûr, je ne veux pas la même mise en forme pour les cellules et pour les cellules d'entête. D'accord ? Les cellules courantes et les cellules d'entête. Donc, forcément, je ne peux pas les traiter ensemble. Donc, je vais mettre TD à collade. Et là, on va mettre une première à collade qui est un border. On va mettre un pixel d'épaisseur à la bordure. On va demander à ce que ce soit solide et à ce que ce soit black. Donc, noir. Point virgule. Fermez. La collade. Donc, on avait vu lors du cours sur les bordeurs qu'on avait des propriétés. Hop ! Bordeur tirait quelque chose qui permettait de définir l'épaisseur, la forme et puis la couleur. Mais on peut très bien utiliser un raccourci border qui permet de tout lister, toutes les propriétés, les unes à la suite des autres. Toutes les valeurs, les unes à la suite des autres. Ça va plus vite. Mais les deux méthodes sont bonnes. On va ensuite faire la même chose pour TH. Donc, la cellule d'entête. Le TH, on va mettre un border de 1 pixel en solide et en black. Pour l'instant, c'est la même chose. J'aurais vraiment pu faire TD, TH. C'est par la suite qu'on va différencier certaines choses. On va juste voir quand même si tout fonctionne. Alors, je mets mes petites tabulations pour bien séparer, pour bien inventer mon code. J'ai enregistré, je n'ai plus qu'à retourner maintenant sur mon tableau et voir ce que cela a fait. Dès que je réactualise, on voit bien là que j'ai un tableau, puisqu'on voit mes cellules qui sont bien encadrées. Ça commence à ressembler à un tableau. Le problème que l'on peut constater, enfin, c'est un problème, mais c'est aussi visuellement assez joli, c'est que les cellules sont toutes détachées les unes des autres. Donc, j'ai peut-être envie de les recoller. Si on veut recoller les cellules, en fait, il faut mettre une propriété dans la table pour qu'elles soient collées et qu'elles ne soient pas dissociées. Alors, on va retourner dans le CSS. On a mis des règles pour TD et pour TH. On va écrire une règle pour TABLE. Donc, pour TABLE, on va indiquer qu'on veut un border-collapse pour laquelle la valeur sera collapse, tout simplement. Border-collapse, collapse, point-virgule. Et on ferme notre collade. En ne faisant que ça, je vais juste indenter. CTRL-S. On va recoller nos deux valeurs. On actualise. Et hop, on a un véritable tableau avec un trait fin. Si j'avais mis deux pixels, il aurait été un peu plus épais. On va maintenant améliorer un petit peu le tableau avec des propriétés que vous connaissez tous déjà. Déjà, le titre de mon tableau, qui se trouve ici, référence de quelques textes juridiques, on va le retravailler un peu. On va changer des polices, on va le mettre en gras, on va augmenter un peu sa taille, on va lui changer un peu sa couleur. Et puis, on va l'espacer un petit peu, parce qu'il est quand même très collé. Faisons tout ça assez rapidement, parce que vous connaissez toutes ces propriétés. Elles vont se mettre, bien sûr, dans une règle caption. Puisqu'il s'agit du titre du tableau. Donc, caption, on va mettre déjà, on va le centrer, donc on va mettre un margin auto. Un margin, deux points auto. Point, virgule. Ensuite, on va mettre fond de famille. Deux points, on va dire, d'abord areal. Ensuite, s'il ne trouve pas areal, times. Sinon, times new roman. Sinon, serif. Là, j'ai vraiment utilisé toutes les polices connues. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ensuite, on va continuer. On va mettre un font-weight. Bold. On va avoir une mise en gras. On va écrire un petit peu plus gros. Font-size 2.1.2 Attention, le séparateur décimal en anglais, c'est le .1.2em. Donc, 120% en gros. Color. 2.1.2 Hashtag 00ff00. Donc, ce sera vert. Pas de rouge, pas de bleu, juste du vert. Un maximum de vert. Et enfin, un margin bottom. Ça, c'est pour éloigner le caption du tableau. Tirer bottom. On va mettre 20 pixels. 20px. Et on va refermer la collade. On sauvegarde. On tabule un peu. On sauvegarde du coup. Et je vais voir mon tableau. On réactualise. Et là, on a référence de quelques textes juridiques. Alors, mon code est sur deux lignes. Ce qui est un peu étrange. Mais bon. On va le laisser comme ça. Sinon, il suffirait simplement de le mettre à 1.1, par exemple. Si je le mets à 1.1, il ne devrait pas être sur deux lignes. Enregistrer. On retourne. On réactualise. Non, toujours sur deux lignes. C'est la police qui est choisie. Donc, on va le mettre à 1. Si je le mets à 1, ça ne sert à rien. On va le mettre à 0.9. Enregistrer. Actualiser. Voilà. Donc, la 0.9, il n'est que sur une ligne. On va tenter un. Il faut essayer. Par essai-erreur. Mais du coup, si je ne change pas par rapport au standard, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et dès que je passe à 1.1, Non, 1.1, il tient. Donc, 1.1, il tient sur une ligne. On verra si après, on augmente un petit peu le reste. Peut-être que ça prendra plus de place. Du coup, on pourra mettre à 1.2. Voilà donc pour le caption. Maintenant, on va s'occuper du tableau de manière globale. Ce tableau, je ne veux pas qu'il soit calé à gauche. Je voudrais qu'il soit centré. Et puis, je voudrais que les bordures soient un petit peu plus grosses. Donc, du coup, je vais revenir sur mon CSS, dans table. Et dans table, on va rajouter les propriétés qui manquent. c'est-à-dire un margin de point auto. Ça va le centrer. Point virgule. Et puis, on va mettre une bordure. Deux points. 4px. Outset. Là, je n'ai jamais utilisé celui-là. Green. Point virgule. Contrôle S. On va sur notre tableau. On réactualise. Et le tableau est déjà un peu plus gros. Et on voit bien les bordures. Il est bien centré. Donc, il commence à être un peu plus joli. Nous continuons avec les cellules d'entête. Donc, référence, première parution, date et annexe. On va mettre déjà un arrière-plan avec un peu de vert. Donc, le th, il est là. Nous allons mettre un background color. Donc, cela, ça va me permettre de changer la couleur de fond. Hashtag 0,0. Pas de rouge. Un peu de vert. Et pas de bleu. Donc, ce sera un vert. Mais pas un maximum de vert. Ensuite, on va mettre une bordure. Je l'avais peut-être déjà mise, la bordure. Oui, on l'avait déjà travaillée. Bordeur. Le bordeur. On va mettre un pixel solide black. Donc là, on va le changer. On va le mettre en white. On va écrire en blanc. On va le mettre en noir. Et on va écrire en blanc. Color. Deux points. White. On va augmenter légèrement la taille. Donc, font size. Deux points. Un point. Un point. Un point. Et là aussi, on va changer la police de caractère. Donc, on va mettre un font-family. Deux points. Arial. Arial black. Times. Times New Roman. Vous voyez la présence de guillemets lorsqu'il y a des espaces dans les polices de caractère. Virgule. Serif. Point virgule. Et on ferme. Autre crochet. J'enregistre. Je visualise le résultat. On actualise. Et du coup, tout le titre réapparaît un peu plus gros. On va maintenant s'occuper du TD. Pour le TD, qui est au-dessus, on aura un bordeur de 1 pixel solide black. Ça, on ne va pas y toucher. On va également changer la police de caractère. Fonte-family. Deux points. Comique. Sans ms. Guillemets. Virgule. Trébuchet. MS. Guillemets. Times. Virgule. Times New Roman. Guillemets. Virgule. Serif. Point virgule. On va centrer tout ça. Donc texte align. Deux points. Center. Et on va faire un padding. Éloigner un petit peu. De 5 pixels. Et du coup, ça va me permettre d'agrandir mon caption. 5px. Point virgule. J'ai ma fermeture. D'accolade. Et on devrait être bon. J'enregistre. J'actualise ma page. Mon tableau devient un peu plus gros. Et on va même essayer de basculer en 1.2. Donc le 1.2. On est dans le caption. On avait mis 1.1. On va essayer 1.2. Ctrl S. Non, il rebascule. Donc on va le laisser en 1.1. Parce qu'il n'accepte pas. Caption 1.1. Ctrl S. C'est fait. On réactualise la page. Et donc on voit un tableau quand même qui est relativement présentable par rapport à ce que l'on avait tout à l'heure. On va le laisser en 1.1. 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 On va le laisser en 1.1.